Ouh ! Oh là la famille se tue ! Qui est de retour pour les vidéos face cam ? Bon par contre ça fait un mois qu'on a déménagé, j'ai toujours pas d'endroit pour filmer mes vidéos donc je me suis dit qu'on allait faire un... Quoi ? Je suis assis comme un trou de balle sur mon lit là ! On a fait un retour en arrière il y a deux ans quand je filmais mes vidéos comme un trou de balle sur le lit à l'appartement Non mais sans déconner Julie là ! Du coup je me mets en taillère et je suis tout ignorant Par contre pour ceux que ça intéresse qui regardent les vlogs merci à tous ceux qui nous ont lâché un petit félicitation pour la maison et tout il y a eu beaucoup de commentaires beaucoup de retours positifs sur les vlogs donc je suis content que ça vous plaise pour ceux que ça intéresse merci aussi à ceux qui ne commentent pas mais qui lâchent un petit pouce haut là ça fait toujours plaisir et ça permet d'être en forme pour refaire des vidéos à fond aujourd'hui on se retrouve justement sur le traitement d'une question qui m'avait marqué sur le discord c'était Chef Galère qui avait posé une question et je dois te monter la question c'est est-ce que certains chiens ou certaines races peuvent ne jamais réussir dans leur vie à ne pas tirer en balade ? ça fait des doubles négations là est-ce que certains chiens ou certaines races sont toujours amenés à tirer en laisse ? je pense que le postulat de départ il est simple le postulat de départ c'est quoi ? et je vais tout de suite griller ma réponse ce sont des clichés de merde et maintenant c'est Bichette qui monte les escaliers bah oui coucou toi bonjour ma grosse t'es un membre de la famille tu sais très bien que le monde du chien le monde de l'éducation canine est rempli qui bourrait de clichés de merde et en fait cette question là elle part de plein de clichés possibles je vais te citer 3 clichés comme ça qui me viennent en tête le premier c'est certaines races qui sont de manière innée amenées à tracter qui ont besoin qui ont envie de tracter et qui du coup ne peuvent pas rester comme ça au pied du maître ou alors à vaquer tu sais tu sais la fameuse marchand laisse semi libre là que j'appelle pour bien comprendre et qui ont besoin de tirer exemple type psycho le samoyed ne pourrait jamais dans sa vie apprendre à marcher en laisse sans tirer clichés numéro 2 les chiens qui ont toujours un besoin inné de se barrer pour suivre des pistes les chiens de chasse par exemple le beagle le beagle moi je dis beagle allez tous vous faire foutre clichés numéro 3 j'ai commencé par là oui les races qui ne peuvent pas être domptées qui ne peuvent pas être éduquées qui ne peuvent pas être dressées prends le mot que tu veux je m'en branle je sais pas genre ça va faire plaisir à carreaux la bise les chihuahuas par exemple ce sont des petites créatures qui peuvent pas être éduquées et donc elles font ce qu'elles veulent n'importe quoi et on peut pas leur apprendre la marche en laisse sans tirer ou par exemple les carlins qui ne sont pas vraiment des chiens parce qu'il y a pas trop besoin de les balader cocoblibloup bon après des clichés tu peux en trouver à t'en tartiner allègrement le trou de balle ça peut faire plus quoi je suis vulgaire je suis vulgaire ouais mais là l'expression elle est rigolote non moi pour ma part je m'arrête là parce que ça suffit parce qu'au bout d'un moment faut qu'on passe quand même au sérieux bien sûr que si que toutes les races tous les chiens peuvent apprendre à marcher en laisse peuvent apprendre à marcher au pied même sans laisse on s'en fout en tout cas ne pas tirer en laisse c'est juste qu'effectivement certaines races ont des prédispositions à certaines choses c'est vrai que le samoyed a de manière innée normalement parce qu'encore une fois je le répète non je vais le dire juste après histoire qu'on fasse les choses dans l'ordre pour une fois et pas des parenthèses de parenthèses le samoyed c'est vrai que normalement dans le sang il a l'attraction tu vois il a un besoin de tracter maintenant je te rassure ça ne veut pas du tout dire que le samoyed ne peut pas ne pas tirer en laisse les races de chiens qui ont ce genre de prédispositions qui se retrouvent chez le chiot très important ce que je viens de dire je vais revenir dessus dans 37 secondes à peu près et bien sûr bien évidemment que ça va demander plus de boulot que sur un chien qui n'a pas ce genre de comportement inné c'est une évidence je te jure que tu peux taper sur google race chien marche en laisse ou un truc comme ça et tu retrouves des tops sur internet de races où c'est facile de marcher en laisse et des races où c'est impossible mais c'est de la connerie pure c'est juste qu'effectivement là ce que je suis en train de te développer c'est en partant des races donc des prédispositions de ce qui est inné tu tires un petit fil et tu arrives à ton chiot ton chien à toi puisque tu pars d'une race t'as plein de chiens dans le monde en France différents c'est le deuxième truc que je voulais te dire chaque chien est différent tu peux avoir un chien qui ne respecte absolument pas les critères de la race je prends l'exemple du Samoyed puisque je l'ai en tête Psycho il a les traits de caractère d'un vrai Samoyed sur le Discord pendant un an on a connu un Samoyed qui était une grosse patate qui n'était pas sportif du tout un chien s'adapte au rythme de vie de son maître un chien sa vie des expériences qui développe son propre caractère et sa propre façon d'agir face à certaines circonstances l'éducation que va lui apporter son maître ça va changer beaucoup de choses également bref chaque chien est différent donc effectivement tu prends deux Samoyed il y en a un ça risque d'être difficile d'être plus difficile de lui apprendre la marche en laisse sans tirer alors que d'autres bah devenu des grosses patates tu auras zéro problème et ça va être quand même la conclusion parce qu'au bout d'un moment on va pas radoter tous les chiens peuvent t'apprendre à marcher en laisse sans tirer là par contre pour qu'on se comprenne et je vois déjà venir le commentaire je parle de chien que tu as éduqué en tant que chiot c'est à dire que t'as le chiot qui arrive chez toi tu fais l'éducation en mode classique avec le suivi naturel que tu profites pendant les premiers mois ensuite l'apprentissage de la marche en laisse qui dure plusieurs mois ne croyez pas les mythos de l'internet qui te disent qu'en 3 semaines la marche en laisse c'est plié ça prend des mois par contre si tu prends un chien dans un refuge qui est déjà adulte qui a 4-5 ans qui a vécu des choses avant toi bon la vidéo d'aujourd'hui est-ce que ça s'applique ? oui puisque j'estime que tout se rattrape tout peut être rattrapé dans la vie par contre un chien peut avoir subi des gros 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 traumas qui font que c'est pratiquement impossible de revenir sur certaines choses donc après c'est vraiment du cas par cas c'est vraiment une casuistique ça dépend ça dépasse comme dirait les vieux du coup comme je dirais moi mais de façon générale si tu vois toujours la vidéo jusque là parce que t'es intéressé par le sujet et que tu te sens concerné trois petits points trois petits points oh ça va si tu es intéressé par la vidéo et que le sujet effectivement t'intéresse que tu te sens concerné donc que tu regardes la vidéo jusqu'à ce point je te rassure si t'es dans la merde parce que ton chien il tire à la mort à s'en étrangler et tout mais les bouchées doubles serre les dents et ça va bien se passer à un moment donné mais ça va prendre du temps du temps et quoi ? la patience la patience la famille la patience Olivier ouais 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 patience merci Aigule bien j'espère que la vidéo t'a plu ou du moins qu'elle a pu te rassurer ou alors qu'elle a pu te conforter dans tes pensées personnelles n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire si tu fais partie des gens qui estiment que certains chiens et certaines races c'est impossible d'apprendre la marche en laisse sans tirer fais toi plaisir hein dans la famille Q on est ouvert d'esprit hein y'a pas de problème hein allez bisous tiens si t'as des talks j'espère que ça te fait plaisir que la taille des cordons sont pas alignés voilà et là t'aimes bien ou pas ?